Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de réflexe myotatique et de sa commande nerveuse. Un réflexe myotatique, c'est la contraction réflexe d'un muscle causé par son propre étirement. Par exemple, dans cette image, on voit que le coup de marteau porté sur le tendon rotulien de ce muscle, le muscle quadriceps de la cuisse, va provoquer un étirement du muscle. Et quelques millisecondes après, on va observer la contraction réflexe de ce muscle quadriceps et combiné au relâchement du muscle antagoniste qui est en dessous, cela va provoquer l'extension, le mouvement d'extension de la jambe. On constate que si on demande à la même personne de contracter volontairement le même muscle, donc on provoque la contraction par un stimulus auditif, ou alors que cette personne décide elle-même de réaliser le mouvement, et bien la contraction est alors plus lente à se mettre en place que lors du réflexe, où le stimulus était l'étirement du tendon par le coup de marteau. Cette différence de temps de réaction, si on peut dire, montre que ce ne sont pas les mêmes voies nerveuses qui sont mises en jeu lors de la commande d'un mouvement réflexe et d'un mouvement volontaire. Pour comprendre cela, on va observer une vidéo du réseau canopée. Dans cette vidéo, on va observer la contraction du muscle du mollet qui se produit lorsqu'on percute le tendon d'Achille. Donc on parle du réflexe achiléen. La contraction de ce muscle du mollet, ou triceps sural, et bien elle va être détectée par une structure qui se situe à l'intérieur du muscle, et qui s'appelle le fuseau neuromusculaire. Donc ce fuseau neuromusculaire est capable de percevoir l'étirement du muscle, et il envoie alors, lorsqu'il perçoit un étirement, il envoie des messages nerveux par les voies nerveuses, ici représentées en orange. Ces messages nerveux, représentés ici par des petites formes jaunes, vont remonter le long d'un nerf rachidien, le nerf sciatique, et vont arriver au niveau de la moelle épinière. Ils vont rentrer dans la moelle épinière par la racine dorsale de la moelle épinière, et puis ici, au niveau d'une zone qui s'appelle la substance grise, les messages nerveux vont être transmis à un autre neurone, qu'on appelle le motoneurone. Donc il y a ici intégration du message nerveux, et élaboration d'une réponse qui prend le neurone vers le motoneurone, qui passe par ce neurone-là. Et ce motoneurone est situé dans la racine ventrale. Ce motoneurone va pouvoir faire passer les messages nerveux dans le sens, cette fois-ci, descendant, et ces messages nerveux, on le voit, vont créer la contraction du muscle du mollet. Contraction, donc réflexe. On vient donc de découvrir que, lors d'un mouvement réflexe, il n'y a pas d'intervention du cerveau, c'est la moelle épinière qui va jouer le rôle de centre nerveux. La moelle épinière, c'est un centre nerveux qui se situe dans le prolongement du cerveau. Et ce qu'on peut observer sur cette planche d'anatomie, c'est que des structures qu'on appelle les nerfs rachidiens, partent de cette moelle épinière sur toute sa longueur. Ces nerfs rachidiens, pour certains, sont assez connus, vont avoir des noms qu'on reconnaît, dont on parle souvent en médecine, par exemple le nerf pneumogastrique, ou le nerf sciatique. Sur cet autre dessin d'anatomie, on peut observer plus en détail la moelle épinière, qui est située ici, et qui est protégée par une vertèbre dorsale, qu'on voit ici, en coupe. Au sein de la moelle épinière, on observe son organisation. Il y a une zone plus foncée au centre, qu'on appelle substance grise, et qui en fait est constituée des corps cellulaires des neurones. Donc les corps cellulaires contiennent les noyaux, et les noyaux vont donner une teinte plus foncée à cette zone. Tout autour, la zone est plus claire, on va parler de substance blanche, et dans cette zone-là, on ne trouve que les prolongements cytoplasmiques des neurones, donc les axones. Ces prolongements cytoplasmiques, et bien, ils se continuent dans ces branches-là, ici, qui vont former un nerf rachidien. Et ce nerf rachidien, au contact de la moelle épinière, et bien, il est séparé en une branche ici, ventrale, qu'on va appeler racine ventrale, et une racine dorsale. On peut remarquer qu'au niveau de la racine dorsale, il y a une zone un peu élargie, épaissie, qui s'appelle un ganglion rachidien. Les nerfs dont on vient de parler, et bien, ce sont en fait des voies nerveuses qui contiennent un ensemble d'axones, des centaines d'axones de neurones différents. Donc, on peut souvent prendre l'image d'une gaine électrique qui contient de nombreux fils électriques. Et puis, aussi, d'autres choses que les axones, par exemple, des vaisseaux sanguins. Donc, voici ce que sont les nerfs. Nous avons vu que la structure qui permet de détecter l'étirement est située dans le muscle. Elle va donc jouer le rôle de récepteur sensoriel, et on l'appelle le fuseau neuromusculaire. Elle est schématisée ici. On l'appelle fuseau parce qu'elle a une forme de fuseau, et elle est constituée, en fait, de deux structures imbriquées ensemble. La première, ce sont des cellules musculaires particulières, les cellules musculaires du fuseau, qui sont différentes des cellules musculaires striées qui constituent le reste du muscle qu'on voit là. Et la deuxième composante du fuseau neuromusculaire, c'est cette fibre nerveuse en bleu qui vient s'entourer autour d'une cellule musculaire du fuseau. Ce type de structure permet de détecter l'étirement du muscle. Enfin, la dernière structure dont on va parler pour le réflexe mutatique, c'est la plaque motrice. On ne l'avait pas vue précédemment. La plaque motrice, en fait, c'est la zone de contact entre l'extrémité d'une fibre nerveuse qui était contenue dans un air rachidien et la cellule musculaire, ici, en rose. L'extrémité de l'axone se ramifie. On le voit bien sur cette micro-photographie électronique. Les fibres nerveuses ou axones sont en vert et on voit qu'ils se ramifient afin de multiplier leur contact avec des cellules musculaires. Et c'est à ce niveau-là que le message nerveux commandant la contraction du muscle va être transmis à la cellule musculaire. C'est en réalité une synapse. Alors, voyons maintenant comment se fait la commande nerveuse de ce mouvement réflexe en le schématisant. J'ai déjà placé les structures anatomiques et je vais m'intéresser au réflexe achilien. Donc, pas du tout celui au niveau du genou mais au niveau de la cheville. Je place ici l'articulation avec un morceau de l'os calcanéum du pied et puis cet os-là qui est le tibia le muscle tricepsural du mollet et puis le muscle antagoniste qui est le muscle tibial. J'ai placé la moelle épinière alors pas complète, j'ai coupé un peu les racines des nerfs rachidiens. J'ai placé au centre la substance grise autour la substance blanche la racine dorsale avec son ganglio rachidien la racine ventrale. Et puis, je place une zone grise où je vais pouvoir venir mettre les légendes des étapes de la commande nerveuse. Alors, si on prend les étapes dans l'ordre chronologique, je mets un numéro 1 ici sur mon schéma qui fait référence à l'étape numéro 1 ici. La première étape d'un réflexe, c'est la perception de l'étirement du muscle par le fuseau neuromusculaire qui est situé dans ce muscle, donc dans le muscle tricep sural. Le fuseau neuromusculaire joue donc le rôle de récepteur sensoriel. Ce fuseau neuromusculaire est en réalité l'extrémité d'un axon de neurones qu'on va qualifier de sensitif puisqu'il transporte un message nerveux sensitif que je représente par cette flèche vers la moelle épinière. On peut remarquer que ce neurone bleu a une particularité, c'est que son corps cellulaire qui contient le noyau est placé dans ce ganglion rynchidien. Il possède un autre prolongement cytoplasmique qui lui va jusqu'à la substance grise de la moelle épinière. Ce neurone sensitif transmet donc le message nerveux sensitif vers la moelle épinière grâce au nerf sciatique. en passant par le nerf sciatique on parle d'une voie nerveuse sensitif afférente. Afférente c'est qui va vers le centre nerveux. Au niveau de la substance grise de la moelle épinière et bien le message nerveux sensitif qui arrive va être traité, va être intégré et donc on va pouvoir qualifier la moelle épinière de centre nerveux. Cette intégration elle va se faire en deux temps. Tout d'abord l'arrivée des messages nerveux sensitifs ici par le neurone bleu va créer dans le neurone que je viens de représenter en vert va créer de nouveaux messages nerveux cette fois-ci des messages nerveux commandant la contraction. On représente leur sens avec une flèche et on peut légender ce neurone de neurone moteur. On peut aussi dire motoneurone. On observe que le prolongement cytoplasmique de ce motoneurone qui avait son corps cellulaire dans la substance grise et bien est retrouvé au niveau du muscle triceps sural. La deuxième partie de l'intégration qui se produit au niveau de la moelle épinière et bien elle va faire entrer en jeu un nouveau neurone qui est l'interneurone inhibiteur ici en rouge et un dernier neurone qui est aussi un motoneurone donc je l'ai aussi représenté en vert mais en pointillé pour pouvoir bien le distinguer de l'autre. Ce qui va se passer c'est que l'arrivée de messages nerveux sensitifs ici par le neurone bleu sensitif va stimuler l'interneurone inhibiteur qui lui va avoir comme effet d'inhiber ou de freiner l'activité du neurone moteur en pointillé. Si on repère où arrive ce neurone moteur on voit que c'est celui qui énerve le muscle tibial donc le muscle antagoniste. Donc les neurones moteurs représentent la voie nerveuse motrice efférente efférente veut dire qui part de la moelle épinière et cette voie nerveuse motrice et bien elle est double tout d'abord des messages nerveux qui vont circuler dans ce neurone là pour aller provoquer la contraction du muscle triceps et aucun message ne circulant dans ce neurone là pour que le muscle tibial ne se contracte pas. Et donc au niveau des muscles au niveau de zone qu'on appelle je vous le rappelle des plaques motrices on va avoir ordre d'une contraction au niveau du muscle tricepsural donc contraction ici et ici un muscle qui va rester relâché ou qui va se relâcher. La contraction du muscle tricepsural va donc tirer sur l'os du pied et va faire tendre le pied. On peut donc dire que les muscles sont les effecteurs du réflexe myotatique. La commande nerveuse du réflexe myotatique fait donc intervenir le fuseau neuromusculaire qui détecte l'étirement des neurones qui propagent les messages sensitifs la moelle épinière qui intègre ces messages des neurones qui transmettent des messages ou non moteurs et ici des plaques motrices qui intiment ou non au muscle de se contracter. On parle souvent d'arc réflexe pour décrire cette commande qui forme ainsi un arc entre le muscle qui contient à la fois le récepteur sensoriel mais qui est aussi l'effecteur. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.